Chers amis, bonjour ! Dans cette petite vidéo, petite update, petite mise à jour vis-à-vis de la situation des usines en Chine et de la foire de Canton. Je pense que je vais faire deux vidéos parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur les usines en Chine, sur le coût des matières premières qui va augmenter, etc. Donc je ferai ça dans la prochaine vidéo. Je voulais parler dans un premier temps de la foire de Canton pour vous dire de faire très très attention. Beaucoup de personnes n'ont pas les informations que j'ai parce qu'elles ne parlent pas chinois. Enfin, ça dépend. Si vous avez un bon agent, normalement, vous avez les mêmes infos, ça dépend. Et du coup, je vais vous dire un petit peu la situation pour toutes les personnes qui, par exemple, prévoyaient d'aller en Chine juste pour tâter le terrain, ce genre de choses, et qui n'ont pas encore de fournisseurs et qui n'ont pas encore les informations qu'on peut avoir. Première chose à noter, le 24 janvier, la région de Canton a signalé qu'on devait stopper toutes les réunions, tous les attroupements, toutes les foires, tous les trucs où il y a beaucoup de gens qui se rassemblent, les mariages, les choses comme ça. Tout s'annule ou subit des limitations. Par exemple, pour les mariages, on a une limitation à 40 personnes. Enfin bon, voilà. Donc la plupart ont annulé les mariages, tout simplement. Voilà, c'est la première chose. C'est ce qui a été décrété dans la région. Une semaine après, donc vers le 2-3 février, on a reçu une information par le Canton Fair, comment ça s'appelle en français ? Le centre, là. Le bâtiment, le bâtiment Pajot, là. Enfin, le centre des expositions de la Canton Fair, quoi. Le gros bâtiment dans lequel se déroule la Canton Fair, en disant que toutes les expositions, toutes les foires qui étaient prévues, il y en avait plus d'une centaine, sont annulées ou reportées. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune exposition. Il n'y a plus aucune foire pour le moment. D'accord ? Ils n'ont pas encore annoncé l'annulation de la foire de Canton. Cependant, on a vu que tout le reste avait été annulé. Alors pourquoi est-ce que la foire de Canton, elle n'est pas annulée et tout le reste est annulé ? Tout simplement parce que, eh bien, ce centre des expositions, la province au niveau local, la ville au niveau local, n'a pas le pouvoir d'annuler la foire de Canton. C'est un événement trop important, financièrement parlant, géopolitiquement parlant, politiquement parlant aussi. Donc, du coup, ça se passe au niveau au-dessus. Ça doit être les grands chefs, le grand Manitou, qui vont décider d'annuler ou non la foire de Canton. Mais tout le reste a été annulé. Donc, qu'est-ce qui se passe en Chine pour l'instant ? Eh bien, ils sont tout simplement en train de regarder comment la situation évolue et de se poser la question. Ok, on annule, on n'annule pas, on annule, on n'annule pas. D'accord ? Bon, ça, c'était la situation. Donc, il y a encore une semaine environ. Là, on est le 10 février. Donc, il y a une semaine environ. Pas très rassurant parce que tout le reste a été annulé. Tout le reste est annulé. Donc, la probabilité que la foire de Canton soit annulée arrivait. Donc, déjà, moi, il y a quelques jours, je l'expliquais dans mes vidéos, pour ceux qui prévoient de venir à la foire de Canton, c'est ce que je dis à mes amis, prenez une possibilité d'annuler votre billet d'avion, d'annuler vos réservations d'hôtels. Et les assurances annulations, c'est le meilleur moment pour les exploiter. C'est 20-30 euros et ça va être rentable, je pense. Enfin, au cas où. Voilà. Donc, la situation, c'était ça. Pas très positif, pas très optimiste pour l'instant de la part de la Chine et de tout ce qui se passe ici. Il y a deux jours, trois jours, deux jours, à peu près deux jours, trois jours, enfin, je ne sais pas, et bien, un de mes fournisseurs a reçu un email, comme beaucoup des fournisseurs, d'ailleurs, qui sont exposants, parce qu'après, j'ai confirmé l'information aussi, qui sont exposants pour la foire de Canton. Ils ont reçu un message de la part des organisateurs de la foire de Canton en leur disant de se préparer à l'éventualité d'une annulation complètement pure et simple de la foire de Canton. Donc, c'est officieusement, en fait, on est vraiment très proche de l'annulation. Donc, je ne veux pas vous dire à la foire de Canton, elle est annulée. Je ne veux pas non plus vous dire, ouais, ce n'est pas grave, au final, c'était juste un vilain virus, il est passé, c'est déjà fini. Pas du tout. On est dans une situation où on ne sait pas si on a encore atteint le pic d'épidémie ou si il est, comme la plupart des experts le prévoient, dans quelques semaines. Et du coup, la probabilité que la foire de Canton soit annulée est de plus en plus proche. Et je n'ai vraiment pas envie que les gens de ma chaîne, en tout cas, les autres, ce n'est pas trop grave, que les gens de ma chaîne, que les gens qui me suivent ne soient pas informés et prennent leur billet d'avion sans l'option d'annulation. Donc, voilà, c'est vraiment ce message sur lequel je voulais insister. Parce que c'est quand même 30 milliards de dollars du US, quoi. La foire de Canton, c'est un gros business, c'est un gros morceau. Ils n'ont pas envie de l'annuler, mais on va peut-être, du coup, devoir en arriver là. Donc, je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Et même pire que ça, même les recommandations du gouvernement chinois, les recommandations du gouvernement américain aussi, elles existent, vous pouvez aller checker, de toute façon, c'est en ligne et ça, c'est en anglais, sont d'éviter de voyager en Chine avant au moins juin. La foire de Canton, c'est le 15 avril, donc je pense que, de toute façon, cette fois-ci, il n'y aura pas beaucoup de monde à la foire de Canton. Peut-être des fournisseurs qui ne viendront pas, et beaucoup de gens de par le monde qui ne viendront pas. Du coup, même si ce n'est pas vraiment vital pour vous, je vous recommande de ne pas venir à cette session de printemps, de ne pas réserver, tout simplement. Mais si c'est vital pour vous, par contre, si tout votre business dépend de ça, là, je vous recommande de prendre des billets avec assurance de l'assurance. Voilà, petit point sur la foire de Canton. Je vous recommande, pour ceux qui lisent le chinois ou qui ont des bons agents, de suivre les comptes WeChat du Exhibition Center, c'est bon, c'est revenu, et de la foire de Canton officielle. Donc, il y a des comptes WeChat officiels pour chacune des structures, pour chacune des organisations. Donc, le bâtiment lui-même, la foire de Canton, etc. Suivez les comptes officiels. Sur le compte, par exemple, officiel WeChat du Exhibition Center, vous avez les informations comme quoi toutes les expositions ont été annulées. C'est écrit noir sur blanc. Et vous avez aussi l'information comme quoi ils ne savent pas si la foire de Canton sera annulée ou pas, parce que ça se passe justement au niveau, au-dessus, c'est écrit rouge sur blanc, par contre. Je vous laisse regarder ça. Ce n'est pas pour vous faire peur, ce n'est pas pour n'importe quoi, c'est tout simplement des faits. Et après, on est des businessmen de toute façon. On est là pour faire du business et on a une partie dans notre business qui est la gestion du risque. Ça aurait été bête de toute façon, dans un premier temps, de prendre des billets sans assurance annulation. Ça ne serait pas malin dans cette situation. Et même de toute façon, il faut toujours prévoir l'imprévu dans notre business. Donc voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours en se disant, voilà, c'est juste une vilaine grippe, il n'y a pas de souci. Et on n'est pas non plus dans la psychose. On fait ce qu'il faut faire. On a des process en place. Ici, le process, c'est bien, c'est tout simplement. D'être paré à l'imprévu, de prévoir l'imprévu. C'est joli ça. Voilà, petite réflexion. Donc sur la foire de Canton, en parlant de process, je vous avais préparé un truc sur la sélection des fournisseurs qui peut être d'autant plus intéressant de regarder si vous n'avez pas la possibilité de venir les rencontrer sur place pour éviter de tomber sur des fournisseurs peu fiables ou des arnaqueurs. Vous avez ça dans le lien dans la description. Ce n'est pas le propos pour le moment. C'est gratuit. Enfin, vous regardez ça. Je vous fais une autre vidéo derrière où demain, on verra pour l'impact que ça va avoir au niveau du business, au niveau des fournisseurs, des prix des matières premières, des choses comme ça. Qu'est-ce qui va être impacté ? Qu'est-ce qui ne va pas l'être ? Qu'est-ce qui va être impacté à court terme ? Qu'est-ce qui va être impacté à long terme ? On reste en contact sur cette chaîne. Je vous donne toutes les informations. Ici, depuis la Chine où je suis actuellement, et donc du chinois vers le français sans avoir à attendre une semaine pour avoir les informations. A très vite pour une autre vidéo. Bye-bye.